Bonjour, bienvenue, vous de la bonne mère est heureuse de vous accueillir. Voilà, vous mettez un peu de gel hydroalcoolique. Pour la première fois depuis le lundi 16 mars, la basilique Notre-Dame de la Garde a rouvert ses extérieurs. Prévu initialement à 14h ce dimanche, l'ouverture a été repoussée à 15h à cause des intempéries. Dès aujourd'hui, les Marseillaises et Marseillais pourront revenir profiter de cette vue panoramique sur Marseille, mais aussi se confesser, prier et déposer des cierges à la représentation de la Vierge Marie installée dans le brûloir extérieur. Cela bien sûr dans le respect des règles sanitaires. Tout a été aménagé sur place pour que les visiteurs respectent les mesures de distanciation sociale avec un traçage au sol. A l'entrée, c'est le père Olivier Spinoza qui accueille les visiteurs et les invite à se laver les mains au gel hydroalcoolique et à ne pas excéder les 30 minutes de visite pour ne pas surcharger les lieux. Les terrasses à l'étage supérieur, la crypte, la basilique et ses restaurants et magasins restent en revanche fermées jusqu'à nouvel ordre.